bonjour à tous alors j'ai envoyé quelques bouteilles à la mer pour savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés par la blockchain les bitcoins parce que moi je m'y suis intéressé il n'y a pas si longtemps que ça c'est assez intéressant comme environnement de ce qui se fait de comment ça marche de ce que ça peut vous apporter vous dans vos vies notamment financièrement dans un cours moyen terme et c'est en plein boom donc c'est le moment de s'y intéresser et potentiellement même de mettre des toutes petites sommes c'est pas la peine d'avoir 10 millions d'euros pour investir dans la crypto monnaie actuellement le marché monte beaucoup donc j'ai eu tellement de retours avec plein de questions comment on fait qu'est ce que c'est est ce que c'est sécurisé comment ça marche ce que c'est bien d'acheter qu'est ce qu'on peut acheter est ce que c'est des bitcoins est ce que du dash de l'ethereum etc quand on commence à regarder qu'est ce que c'est que des tokens etc c'est très dense et du coup on est un petit peu perdu et je me suis dit bah plutôt que de m'amuser à chaque fois à répondre à chaque question je vais faire une petite présentation que je vais couper en petites vidéos pour que ce soit comestible et pour vous essayer de vous expliquer alors quand on fait une présentation moi je passe mes journées à faire des présentations normalement le truc c'est d'arriver à expliquer aux gens en quoi vous êtes légitime pour faire cette présentation et du coup ils vous écoutent moi je suis absolument pas légitime mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait comment j'ai ce que j'ai découvert en fait comment ça marche etc et surtout je vous dis de pas suivre les conseils donc moi ce que je vais vous expliquer je vais vous je vais vous donner des explications de base je vais vous donner des exemples je vais vous donner même des possibilités d'investissement potentiel mais ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis travailler travailler étudier vérifier c'est comme tout sur internet donc je vais peut-être faire des erreurs j'espère pas trop c'est hyper résumé ce que je vais vous donner donc les puristes vont peut-être s'énerver mais j'essaye d'être le plus accessible possible pour que vous puissiez au moins démarrer sur ces activités là comprendre ce que vous faites comprendre ce que c'est c'est important pour pour derrière mettre de l'argent dessus et puis n'hésitez pas vraiment il ya énormément de vidéos sur les blockchains les crypto monnaies le bitcoin en particulier que il faut absolument pas s'arrêter à juste un bout de vidéo de une personne très important je pourrais pas assez le répéter l'investissement sur la crypto monnaie c'est de la gestion du risque que de la gestion du risque on parle de produits qui sont actuellement très volatiles vous pouvez perdre l'argent que vous avez investi donc tout est là dedans c'est pour ça que je vous dis documentez vous et surtout fait avec vos moyens je peux pas vous vous inciter à investir beaucoup de sommes moi même j'ai été très raisonnable et ça ne sert à rien vous pouvez gagner assez d'argent sans investir des dizaines de milliers d'euros c'est pas la peine donc gérez votre risque gérez avec vos moyens que vous avez surtout n'écoutez pas combien ont été investi par telle personne qui a gagné beaucoup fait avec vos moyens et vos informations la majorité des crypto monnaies donc sont des bulles donc c'est très phénomène de mode actuellement plus mais voilà personne ne peut dire si le bitcoin cette bulle va pas rester il ya des débuts l'éternel un lors le dollar nos amis les américains ont tellement fait travailler leur photocopieuse qu'elle doit être cassée alors qu'il est mais le dollar ne vaut absolument rien en soi par contre le marché le considère à une valeur très élevé donc voilà il existe des bulles comme ça je peux pas vous dire que le bitcoin ou une autre crypto monnaie sera dans ce type de produits mais voilà actuellement il ya certaines crypto ne qui sont bien placés des volumes encore très faibles donc ils vont peut-être se stabiliser quand les volumes vont être beaucoup plus grand mais voilà garder en tête ce sont des bulles ça peut s'effondrer demain même dans 30 minutes ça je personne pourra vous le dire ce que je vous conseille quand même c'est d'investir maintenant même tout petit on est au début enfin on est à l'étape 2 entre guillemets ceux qui ont investi il ya trois quatre ans pour 10 euros vous gagnez actuellement 10 à 11 mille euros donc c'est phénoménal on est sur un marché qui ne fait absolument que monter actuellement en tout cas sur le bitcoin et sur certaines autres monnaies donc ça sert à rien d'être un cadre de traders de l'investissement la plupart gagnent de l'argent sans absolument rien faire parfois sans même rien comprendre ni connaître c'est un peu peur mais voilà donc ça pour vous dire ne prenez pas de conseils des gens parce que tout le monde va vous dire moi j'ai gagné beaucoup moi j'ai gagné tout le monde gagne beaucoup actuellement c'est aussi simple que ça c'est pas parce que la personne est intelligente qu'elle sait investir c'est parce qu'elle est juste chanceuse d'être au bon moment actuellement ça fait que monter le en france suisse le bitcoin en sept jours il a pris 3000 francs suisse il est passé de 12500 à bas il est monté à plus de 16000 aujourd'hui encore donc il n'y a pas besoin de vol de gros montants et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que c'est maintenant que c'est en hausse peut-être dans six mois le conseil se sera tout retirer je sais pas mais en tout cas maintenant mettez de l'argent mettez de l'argent que vous pouvez perdre c'est toujours la règle cet argent il peut n'importe quelle crypto monnaie peut s'écrouler demain donc cet argent c'est de l'argent que vous considérez potentiellement comme perdu je vais vous expliquer des trucs très basiques pour essayer de limiter votre risque mais voilà pour l'instant évidemment des banques des gouvernements regardent à ce qui est fait au niveau des crypto monnaie et ce le les conspus et crypto monnaie parce que je vais vous expliquer donc le mécanisme de la blockchain qui en fait les écartent de tout ça mais considérer que c'est justement grâce à ça que c'est encore intéressant actuellement demain ils vont probablement ces institutions mettent le nez là dedans et c'est tapé dans la fourmilière pour en retirer quelque chose je vous parlerai peut-être plus tard dans une autre présentation de d2 de token par exemple qui sont très simplifié des actions sur des gens des choses des événements n'importe quoi et ces tokens vous permettent potentiellement de passer la totalité de votre patrimoine à d'autres personnes sans que le gouvernement puisse saisir rien du tout actuellement donc voilà c'est sûr que ces systèmes là ne vont pas perdurer tel quel il ya un moment ces gens là vont mettre leur nez dedans mais c'est pas le cas le fmi a quand même fait plusieurs annonces par rapport aux crypto monnaies christine lagarde il ya encore quinze jours elle disait que c'était vraiment quelque chose d'intéressant qui avait l'air assez solide a priori et le fmi ne parie pas bien cher visiblement sur le futur de l'euro il ya quelques années ils ont ils ont commandé une étude pour savoir comment se comporterait le nouveau franc français le nouveau marc en cas d'explosion de l'euro quand le fmi se pose la question ça fait un petit peu peur beaucoup plus récemment ils font beaucoup plus confiance à la banque centrale britannique que à la bce ça aussi ça fait un petit peu peur et de manière générale le le monde actuellement et pas à la grande stabilité économique il ya aujourd'hui même la banque centrale des banques centrales a affirmé que que les investisseurs ignorent les valeurs excessives des actifs à cause de la bonne situation économique mondiale actuelle donc c'est la banque des règlements internationaux qui a expliqué qu'elle attend des turbulences à long terme dans l'économie mondiale ça vous explique un peu le truc c'est pas la première à en parler la banque d'angleterre l'a déjà dit des gens comme neil woodford qui sont gestionnaires de fonds on en ont déjà parlé c'est pas un grand secret nos amis les américains encore une fois nous sont en train de nous préparer un 2008 bis en 2008 c'était les subprimes avec l'immobilier cette année c'est sur les crédits auto ils sont partis en vrille avec des grosses dérégulations on risque quelque chose de potentiellement violent d'ici peu donc les crypte monnaie c'est quelque chose sur lesquels justement comme les gouvernements n'y sont pas ni les banques elles peuvent pas vous geler ses actifs là actuellement donc demander aux grecs et aux chypriotes ce que ça fait c'est pas agréable cet été au plein mois d'août pendant que tout le monde était à la mer ou ou la tête ailleurs en plein été l'europe a passé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour créer son protocole de gel des comptes bancaires au niveau européen c'est évidemment pour prévenir en cas de crise de l'euro sur les établissements bancaires pour éviter que le système s'effondre complètement on gèlerait vos comptes vous pourriez plus retirer d'argent sur ce que vous avez exactement ce qui s'est passé en grèce et à chypre donc voilà si c'est des institutions et des gens comme ça se posent des questions je pense que c'est légitime pour tous de s'en poser et je vais vous donner des conseils dans le sens où c'est ce que je fais avec ces sites là où ces produits là surtout ne prenez pas de conseils d'investissement que vous même vous vérifiez pas et que vous même vous êtes persuadé qu'il faut investir là dedans les crypto monnaies je vais essayer de vous expliquer et chaque crypto monnaie est lié à un système ou est lié à un type d'investissement ou est lié à une entreprise ou etc etc étudiez ça si c'est adossé à quelque chose bah étudiez à quoi c'est adossé étudiez si c'est solide ou si ça vous plaît d'investir là dedans et dans ces cas là gérer votre risque là encore c'est toujours la même chose ne prenez pas les conseils des gens sur qu'est ce qu'ils ont dans le portefeuille est ce que il faut prendre 50% de bitcoin ou 20% est ce que c'est bien d'investir dans le dans le dash l'ethereum le golem au début vous allez être complètement perdu au milieu de ces informations mais voilà prenez les infos des gens et puis après faites vous même vos propres recherches avant de vous lancer ou avant d'investir dans un produit ou quelque chose c'est vraiment un conseil de base que je peux vous donner bon voilà ça c'était juste l'introduction on va couper là et je continue sur une autre vidéo